Je ne pense pas que ce soit réservé à une génération. Il est clair que les digital natives, comme on dit en bon français, c'est-à-dire ceux qui sont nés avec quasiment un téléphone greffé dans la main, ont un petit avantage. Mais en réalité, je pense que chacun va trouver son bon usage des réseaux sociaux s'il y trouve un avantage, c'est-à-dire s'il trouve un avantage professionnel, s'il trouve un intérêt personnel et s'il apprend à s'en servir. Je ne pense pas que ce soit une question de génération. En tout cas, personne n'est exclu des réseaux sociaux aujourd'hui. Et s'il y trouve l'usage adéquat, il ira sur les réseaux sociaux. Alors c'est un tsunami en réalité. On n'a pas vraiment l'habitude de le dire comme ça. Mais je pense que les réseaux sociaux, d'abord, aplatissent totalement les organisations, puisque chacun peut aller solliciter l'autre sans aucun lien hiérarchique particulier. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, je pense, en termes d'apprentissage et d'échange entre les générations et les compétences, on voit se créer, par exemple, sur notre réseau social interne qui s'appelle Yammer, beaucoup de communautés de compétences, où on échange avec des gens partout dans le monde, quasiment en temps réel. Donc il y a un vrai travail autour de la formation et de l'apprentissage. Et puis surtout, je pense que ça permet de créer une communauté, voire plusieurs communautés. Et cette idée que l'entreprise, au fur et à mesure, va se concentrer et va ensuite créer ces échanges communautaires qui vont bien au-delà des organisations, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très challenging en matière de management. Après, en tant que directeur général d'une entreprise, ça a pour moi une très grande vertu, c'est que ça m'a donné un don d'ubiquité. C'est-à-dire que je peux quasiment en temps réel aller féliciter quelqu'un qui a fait quelque chose en Chine, et puis au même moment mettre l'accent sur un article qui m'intéresse sur le bio-GNV, et puis dans un autre moment dire, voilà, j'inaugure aujourd'hui tel site d'injection de biomethane. Ça, c'est vrai que c'est un peu magique, il faut bien le dire, puisque non seulement ça nous permet de créer des liens, mais en plus, ça nous permet, je pense, d'avoir un impact beaucoup plus important sur la vie de l'entreprise. Aller sur un réseau social et l'apprivoiser, ça s'apprend. Ça, c'est clairement une des clés. On n'y va pas comme ça, on n'y va pas juste pour le plaisir, il faut apprendre les règles. Et la principale règle, c'est que quand vous êtes sur un réseau social, vous représentez quelque part l'entreprise. À partir du moment où vous dites que vous faites partie de telle entreprise et que vous êtes sur un réseau social, que ce soit Twitter, que ce soit Facebook, que ce soit autre chose, Snapchat ou autre, vous êtes quelque part les ambassadeurs de cette entreprise. Et donc quand on fait ça, on ne fait pas n'importe quoi. Et je pense que c'est dans la responsabilité de chacun, dans l'échange partagé aussi de ces responsabilités, que véritablement, on arrive à en faire une chose positive. Alors l'expérience qu'on a eue à GRDF, qui est le réseau de distribution de gaz, ça a été d'avoir une charte d'utilisation des réseaux sociaux qui a été faite par les utilisateurs. C'était des gens qui étaient intéressés, des salariens, qui étaient intéressés par les réseaux sociaux, et qui se sont dit, comment est-ce que je peux expliquer à mes collègues ce qu'il faut faire et pas faire. Et ça a été extrêmement bénéfique, d'abord parce que c'est venu du terrain, donc ça c'est toujours mieux que quand ça vient de la direction. Et puis la deuxième chose, c'est que c'était des choses extrêmement simples. Par exemple, tout ce que vous mettez sur un réseau social ne s'efface pas. Donc faites attention à ce que vous mettez sur un réseau social. A contrario, l'autre point, c'est par exemple, il faut choisir une ligne éditoriale. Personnellement, je vais beaucoup sur Twitter. Ma ligne éditoriale sur Twitter, elle est extrêmement claire. Je ne parle pas de ma famille, de ma vie privée. Je vais mettre l'accent sur telle ou telle activité de l'entreprise et j'essaie de le faire d'une manière positive, par exemple. Ça, ça fait partie d'une ligne éditoriale, mais qui a été réfléchie auparavant. Donc voilà, un réseau social, ça s'apprend, c'est comme un nouveau langage et il faut l'apprivoiser. Une fois qu'on se sent à l'aise, généralement, on y prend beaucoup de plaisir.